Ça ne me dérange pas. Je pense que chacun a ses qualités et ses défauts. C'est quelque chose que j'apprécie. Essayer de relancer proprement. Il y en a d'autres aussi, que ce soit Victor, Vendou ou Fischer. On essaie de relancer proprement, c'est ce que le coach veut. Essayer de diminuer les longs ballons vers l'avant et essayer de repartir de derrière. C'est sûr que c'est important, être complémentaire. Le fait de jouer le plus de matchs possible ensemble, ça crée des liens aussi. Plus tu vas jouer avec ton coéquipier, plus tu vas savoir anticiper ce qu'il va faire ou pas faire. C'est plus simple. Après, comme je l'ai dit, on est quatre pour ces deux postes-là. Même Asun peut venir faire un cinquième. Les choix du coach l'a dit, cette année-ci, on repart à zéro. Tout le monde a travaillé pour avoir sa place et c'est ce qu'on essaie tous de faire. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'espace. Et tirer au maximum le jeu, jouer avec le gardien. Je pense que le gardien a un grand rôle à jouer aussi là-dedans. Laissez venir l'adversaire te presser pour pouvoir trouver le joueur qui est libre. C'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place à ce stage-ci. Sur un terrain qui est parfait, c'est des choses qu'on peut faire. C'est une transition funnée. Ce équipe n'a pas joué le même que New York. Mais il y a encore quelques nuances qui sont similaires. Je pense que le fait qu'on intégrer un peu de press dans notre style, ça m'a aidé à m'améliorer l'équipe un peu mieux. Et avec ça, le fait qu'on a été très facile à apprendre, ça m'a aidé beaucoup. Oui, je pense qu'ils sont tous normales soccer queues, donc pas beaucoup de choses a changé. Peut-être que les directions que je vais ou les distances sont un peu différentes, mais quand je step et quand je drop, c'est toujours le même. Et tant que je peux rester sur la même page que le centre-back à moi, c'est pas trop difficile. Oui, je pense qu'une grande partie de l'équipe et de l'équipe, c'est la communication. C'est bien sûr que tout le monde est organisé, parce qu'on peut voir le field le plus, avec le goalkeeper. Donc, vous savez, si on se communique, il ne faut pas vraiment savoir si c'est vrai ou pas, si on est ensemble. Et je pense qu'un ensemble est toujours correct. Ça nous fait gagner du temps. C'est super intéressant d'avoir de la constance, parce qu'au lieu de commencer à la phase 1, on est capable de commencer à la phase 2 ou 3. Et en termes de compréhension au niveau du jeu, en termes de compréhension aussi individuelle, en termes d'associations aussi au niveau des duos, des trios, du quatuor aussi. Donc, tout le monde est sur la même page. Donc, ça nous permet d'aller un peu plus vite et de perdre moins de temps aussi sur les correctifs. Donc, c'est vraiment une notion de temps qui est intéressante. Oui, bien sûr. Donc, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible vers l'avant. Mais pour aller le plus vite possible vers l'avant, ça dépend de l'opposition. Donc, ce qu'on essaie de faire comprendre au niveau des défenseurs, c'est que ce sont avant tout les premiers relanceurs. Et qu'eux, pour marquer des buts, c'est d'éliminer des lignes. Et donc, pour éliminer des lignes, c'est de jouer avec l'opposition. Donc, de bouger le ballon horizontalement et de trouver l'ouverture pour aller vers l'avant. Donc, c'est vraiment une association, une relation collective entre, oui, le porteur du ballon, mais surtout aussi celui qui n'a pas le ballon. Parce que pour aller vers l'avant, il faut que les joueurs en avant, c'est-à-dire les milieux de terrain ou les attaquants, soient disponibles aussi. Donc, c'est vraiment une compréhension collective au niveau du jeu. Mais c'est sûr que la passe verticale est bonne. Mais la passe aussi négative est parfois bonne. Parce que ça nous permet de recommencer aussi une action. Donc, dépendamment de ce que fait l'opposition. C'est de réduire l'incertitude. Donc, les défenseurs doivent mettre plus de certitudes possibles entre eux. Tandis que quand on essaie de déséquilibrer l'adversaire, c'est de mettre de l'incertitude chez l'opposition. Donc, l'idée, c'est de véritablement travailler sur les repères de jeu collectifs. Comment se déplacer, où il est le ballon, est-ce que le porteur est cadré ou pas. Mais surtout de le travailler à haute intensité. Parce que le haut niveau, c'est vraiment la haute intensité, capable de répéter les efforts et capable d'être frais dans sa tête pour avoir la lucidité de faire le bon geste au bon moment. Et donc ça, pour les défenseurs, c'est vraiment quelque chose de frustrant à certains moments. Parce qu'ils pensent qu'ils sont bien placés. Mais finalement, ils peuvent avoir un mètre de retard entre eux. Et donc, ça peut être une occasion pour l'adversaire. Tandis que quand c'est milieu de terrain et attaquant, on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui est derrière. Mais aussi les défenseurs, les quatre défenseurs ou les cinq défenseurs, dépendamment comment on joue, on appelle ça le back five. Ils sont dépendants aussi de qu'est-ce que vont faire les cinq, le front five. Donc du coup, tout est connecté. Tout est connecté, il n'y a pas de séparation entre les joueurs. Plus on est connecté, mieux c'est dans le jeu. Plus on attaque bien, plus on va mieux aussi défendre. Parce que tout le monde va être positionné bien correctement pour récupérer le ballon. Donc c'est vraiment une notion collective très importante. Oui, le back four, mais aussi toute l'équipe. Donc c'est déjà... Merci.